Alors Eric, on commence avec la très bonne idée de la chaîne NT1. Et oui, ils ont la très bonne idée de rediffuser en prime time « L'amour est aveugle ». Vous savez, c'est une émission de TF1 à la base où des célibataires doivent faire connaissance dans le noir. Ils n'ont pas le droit de se voir, juste de se tripoter et ne s'en privent pas. C'est-à-dire que pour dire bonjour aux filles, les garçons, c'est direct, poit-poit-camion. Mais tout ceci, c'est pour la bonne cause, pour trouver le vrai amour, voire encore mieux que ça. « Quand on est amoureuse, c'est ce qu'il y a de plus bon. L'amour, tout le monde peut le trouver, avoir un mec et faire genre d'amoureux. Mais le vrai amour, c'est plus compliqué que ça. Elle cherche le vrai amour, même si ça doit être une liaison dangereuse, ça ne lui fait pas peur. C'est impossible à trouver. C'est plus compliqué. Le vrai amour. Déjà le vrai amour. Le vrai amour. C'est pas possible. Le vrai amour. Il faut trouver le gars qui écrit ça comme ça. « Vrai t'amour », c'est quand même compliqué. Mais bon, en tout cas, ça lui tient beaucoup à cœur, sachez-le. Mais elle sait que ce sera difficile de trouver ce vrai amour. Surtout dans le noir. Elle va peut-être trouver un dictionnaire plus rapidement. Il faut trouver pour ça un homme qui la mérite. Et donc, ce sera forcément un homme d'un degré d'exigence incroyable parce qu'elle sait pas n'importe qui, il faut le savoir. Dans le noir, elle veut bien se faire tripoter. Et ok, ça ne lui pose aucun problème. Mais attention, pas, pas, n'importe qui. Moi, je veux bien qu'on me touche si moi, je le permets. Moi, on ne me touche pas comme ça, c'est trop facile dans la vie et puis le caviar, ça se mérite. Du moment où il m'a touché, j'ai dit « Lève ta main ». J'ai vraiment pas l'habitude de sortir avec des hommes fashion. Moi, j'aime bien des hommes qui ont des cicatrices, qui sont un peu cramés. Et bien écoute, on en parlait tout à l'heure, on a Jacques Segué là en stock éventuellement, c'est les hommes cramés. Il est bien cramé, mais il passe environ 12 heures par jour dans un toaster à UV. Côté cramé, tu vas être servi, crois-moi. En tout cas, il y a aussi des cramés du cerveau dans cette émission. Les garçons, alors eux, je ne sais pas où ils les recrutent, mais à mon avis, ils sont procurés le fichier des pervers sexuels de la police nationale parce qu'ils ont tous des bons profils de détraqué. Après, tu sais que le zizi, en italien, on l'appelle « l'ocello ». Tu sais où dit « l'oiseau ». Je ne sais pas si tu vois. Oui, c'est une expression française, ça, non ? Quand ta fermeture éclair, elle est ouverte et tu dis « l'oiseau va sortir ». Voilà, l'oiseau. Et là, j'ai envie de sortir l'oiseau. C'est-à-dire pourquoi ? Là, j'ai envie de me déshabiller et de montrer l'oiseau. Mais pourquoi tu parles comme ça ? Mais pourquoi ? Je n'ai pas le droit. Je vais le faire, mais là, je n'ai rien à foutre. Ah non, non, vas-y, on dégage. Ah non, non, hé ! Alors, rassurez-vous, au final, il ne lui a pas montré son service 3 pièces. Non, non, le téléphone n'aurait pas à tolérer ça. En fait, c'était une blague, c'est-à-dire qu'il a juste sorti une petite peluche d'oiseau de son pantalon. Oh, c'est mignon. Je vous le dis, ce sont de sacrés déconnerres. Le niveau de la télévision est vraiment… Il y a toujours eu des vannes de ce genre-là parce qu'on avait eu aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le gars qui était venu avec un string en forme de cochon, ce qui était magnifique. Et ça aussi, c'était sacrément rigolo. Je vais enlever un peu mon voix parlant parce que je suis en string cochon, mais bon, si tu veux le toucher, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Tu vois, on s'est dit, ça se trouve, il est même vierge, tu vois ? Ah, mais ça, c'est le cas. Ok, c'est juste que tu n'as pas fait l'acte, on va dire. C'est ça, c'est ça. Genre la voiture qui se garde dans le garage. Hum, belle image. Bon là, par contre, on le rappelle, la voiture, on ne peut pas la garer en marche arrière, évidemment. Ça ne fonctionne pas pour ce qui est de ce parking-là. Ah oui. Il n'aurait pas dû. Non. Laurent Romeshko n'aurait jamais dû demander à ce candidat des chiffres et des lettres de lui raconter ce qu'il faisait dans la vie parce que le gars, du coup, il lui a raconté toute sa vie. Dans les moindres détails. Un boulet, on appelle ça. Continuez un petit peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Didier ? Je suis en port retraite, donc voilà. Ouais. Les loisirs, oui. Je t'ai dit que j'aime bien les me croiser, qui m'a permis de progresser en français parce que j'étais très nu quand j'étais jeune. C'est vrai ? Oui, parce que j'étais à l'école jusqu'en cinquième année. Et le français, ce n'était pas mon préfet. Donc, je voulais me présenter il y a déjà 30 ans. J'étais vraiment très fort. J'avais déjà une ligne sur mes lois. Et à l'époque, j'avais appris que c'était la même question jusqu'à 100. Ah oui. Pour aller jusqu'à 1000. D'accord. On va essayer de garder un petit peu de temps pour lui. Oui. C'est vrai qu'il était au bout d'un euro, Laurent Bejko. Le gars, je pense qu'il a continué à raconter sa vie. Même la lumière éteinte dans le studio. Plus personne n'y compte. Oui, parce qu'à 12 ans, j'ai mangé une nectarine. C'est génial. C'est les mecs qui commencent doucement. On va essayer de gagner. Un autre grand moment de solitude, cette fois pour un candidat de question pour un champion. On reste sur France 3. Qui nous a offert, lui, une boulette. Mais alors attention, une boulette de très très haut niveau. C'est-à-dire qu'on peut difficilement imaginer une réponse plus gênante que celle-ci. Quel nom donne-t-on aux habitants d'Arras ? Les Ariens. Les Ariens. C'est sympa pour eux. Je conseille maintenant d'aller passer son week-end à Arras. C'est bien sûr des Arageois. Il est bon à rien. Moi, ça plairait à certains partis qui marchent dans le Nord. Ce sont les Arageois. Le vrai nom des habitants d'Arras. Très bien. Merci beaucoup, Eric. On termine avec d'autres champions. Je me fais virer ? On va essayer de garder un peu de temps. Vous soyez déçus si on ne terminait pas avec ces champions-là. Les people qui ont accepté de repasser le bac hier soir sur Energy 12. Parmi eux, il y en a certains qui mériteraient la mention très bien. Je pense à Chris Marquez qui est un joueur de danse avec les stars. Ou encore à Pascal. Pascal, vous savez, c'est le grand frère qui fera aussi manifestement un grand prof de géographie. De quelle couleur est la mer rouge ? Euh, non, moi je dirais qu'elle n'est pas rouge. Elle est donc ? Elle est noire. Châteaubriand a écrit les mémoires. C'est ma mère. Céline a écrit voyage au bout. Au bout de la terre. Non. Oui. Au bout de... Je ne sais pas... De la nuit. Mais pourquoi elle voyage au bout de la nuit, elle ? Elle n'a rien compris. Pour lui, Céline est une femme. Céline. C'est Céline Dion. Vous ne savez pas qu'elle a écrit à lui. Donc les textes sont aussi des grands morceaux d'anthologie de la littérature française. C'est vrai, les textes de Céline Dion. Il n'est pas allé voir Lucie. Il fait danser avec les stars. Il a déchiffré des lettres. Céline et Martine à la plage. Bien sûr, c'est ça. C'est la même collection. Ça fait peur. Je crois que ça fait peur. Très peur. Ceci dit, pour la jeune fille qui cherche un mec complètement cramé, j'ai cru comprendre que Jean-François Copé était disponible. C'est un Jacques Séguéla. Elle aime les balafres et les cicatrices. Mais dans le noir, vous ne les voyez pas. Parce qu'après, ils finissent par se voir. Il ne faut pas que se toucher. Au bout d'un moment, on allume la lumière. Et c'est là qu'ils ont peur d'ailleurs. Tout ça, c'est là qu'il faut savoir.